Sous-titrage Société Radio-Canada Tu lis, je me prépare. C'est ce qu'on avait dit. Je suis désolée, Reine Baudache. Je n'arrête pas de penser à quel point tu as de la chance de pouvoir aller à la convention sur Cascou. Je t'aurais accompagnée si Princesse Célestia n'avait pas besoin de moi au sommet de l'amitié à Griffonroche. Ne sois pas triste. Je vais demander à Aka Irling de dédicacer tes livres. Je n'arrive pas à croire qu'elle sera présente. Elle n'assiste jamais aux conventions. Ce qui doit ravir tous les autres fans de cet auteur de livres d'aventure. Mais vu que toi et moi nous connaissons Aka personnellement et que nous faisons partie des rares bonnets à savoir que Cascou, en réalité, c'est elle, il n'y a pas de quoi s'emballer. C'est vrai que je vais sûrement m'amuser, mais il n'y a vraiment pas de raison de sauter au plafond. Je crois que je vais sauter au plafond. C'est vrai que je vais sauter au plafond. C'est vrai que je vais sauter au plafond. Je vais sauter au plafond. L'amitié est la magie qui nous unit C'est la meilleure reproduction de décors que j'ai jamais vue C'est le genre de chose que seul un vrai fan d'Aka Yearling peut apprécier Ils ont même placé les carreaux dans le bon ordre Bien vu, je m'appelle Chicaner, enchanté Rainbow Dash, j'aime ton costume J'aime aussi le tien Merci, le plus dur a été de savoir combien de trous de flèches mettent Oui, parce qu'à la page 84 de la pierre de Saphir Il est écrit que Cascou évite, je cite, de justesse une vingtaine de flèches tirées depuis les trous dans les murs Mais un peu plus loin, à la page 107 Cascou dit qu'elle pensait qu'elle, je cite, n'arriverait jamais à passer à travers ce barrage de flèches Qui constituait un véritable piège Mais il est évident qu'elle se vantait Et le nombre exact de flèches est... 20 ! Je suis trop contente de t'avoir rencontré Je savais que la convention allait être super méga géniale Mais c'est encore plus amusant quand on est avec un poney qui connaît vraiment Cascou Je suis tout à fait d'accord C'est pas facile de trouver un poney qui la comprend C'est bizarre, on a fait que la partie sur la première trilogie Après le déjeuner, on devrait aller dans les parties réservées aux autres livres Wow, wow, wow Il n'y en a pas d'autres, Rainbow Dash Bien sûr que si Cascou est la tour de la terreur Cascou est les nombreux... Non, je t'en prie arrête Ne mentionne pas ces titres par pitié Je ne dis pas que ces livres n'existent pas Ce que je dis, c'est que je refuse de les reconnaître tout simplement Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop horribles Si tu veux mon avis, après l'anneau du destin Il n'y a pas un seul livre qui parle de choses réalistes et réalisables Quoi ? Moi je peux te dire que je sais de source sûre Que tout ce qui est écrit dans ces livres est possible, réaliste et réalisable Et comment tu pourrais le savoir de source sûre ? Euh, je... je le sais, c'est... Wow, il est vraiment convaincant ton argument Je peux savoir pourquoi tu es venu à cette convention si tu hais Cascou à ce point ? Mais je ne hais pas Cascou La première série était bien ficelée Elle est un superbe clin d'oeil aux vieux livres d'aventure publiés en feuilleton Elle a réussi le pari d'être à la fois autoréflexive et ironique Tout en rendant hommage à la littérature sans tomber dans le cynisme Si je suis venu ici, c'est pour demander à Akka Yearly Nez contre nez, pourquoi elle a sciemment baissé le niveau de qualité de ses autres livres En écrivant une série d'événements et d'actions surréalistes ? Le doute n'est plus permis, tu es complètement cinglé Akka Yearly est exceptionnel Et chaque nouveau livre de Cascou est meilleur que le précédent Waouh, d'accord, je vois Je, écoute, je suis vraiment désolé mais je ne peux pas être ami avec un poney Qui est prêt à croire que des actions impossibles sont possibles Dès que son héroïne préférée Cascou l'ait fait Ça tombe bien parce que moi je ne pourrais jamais être ami avec un poney Qui est tellement borné à savoir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas Qu'il est prêt à tourner le dos à l'héroïne la plus cool de tous les temps Viens ! Viens ! Écoutez, tout ce que je vous demande C'est de dire à Akka Yearly que Rainbow Dash est ici Et qu'elle a besoin de son aide pour convaincre un poney je sais tout Que tout ce que Cascou a vécu s'est réellement passé Rainbow Dash ? Akka ! Il faut que je te parle, c'est hyper urgent Pas ici Vas-y, dis-moi ce qui se passe C'est Kabaleron ? Tu l'as aperçu C'est ça ? Quoi ? Mais non Mais j'ai rencontré un poney hyper agaçant Qui croit que tout ce que tu as écrit après la première trilogie est inventé Pour lui, c'est totalement irréaliste Et je voudrais que tu lui dises qu'il a tort Désolée, mais j'ai des soucis bien plus graves en ce moment qu'un fan qui se plaint Wow ! L'amulette de Kulwakan Kabaleron la veut Mais l'amulette n'est qu'une clé Le vrai trésor est caché au fin fond d'un temple perdu Dans le merveilleux coffre reptagone de Chico Mostoc Comme qui t'en doutes, Kabaleron veut le vendre au plus offrant C'est pour ça que je dois le trouver avant lui Ouais ! Ça va faire une super aventure pour Kaskusa ! Mais, qu'est-ce que tu fais ici alors ? Vu que je n'ai pas encore localisé le temple C'est l'endroit le plus sûr pour l'amulette et moi Il y a des gardes partout qui nous protégeront Et en cas de besoin Je pourrais toujours me mêler aux autres cosplayers Je peux t'aider ? Oui ! Ouvre l'œil et préviens-moi si tu vois quelqu'un de suspect D'accord ! Dis, un poney qui n'aime pas ta première trilogie Il est considéré comme suspect ou pas ? Juste pour savoir Je ne comprends pas cet engouement pour ma pire ennemie Ça m'agace Dis-moi, où est le stand dédié à Kabaleron ? Je ne vois pas la ressemblance Nous devons trouver Kaskusa et cet amulette au profite Je ne veux pas passer plus de temps que nécessaire dans cet endroit Oh, qui voilà ! N'est-ce pas le poney qui prétend que l'impossible est possible Parce que... parce qu'elle le sait ? Désolée, chicaner J'ai des choses plus importantes à faire Que de me disputer avec un poney Qui pense que tout ce qui est incroyable n'est pas réaliste Ne t'en vas pas ! Je veux que tu m'expliques pourquoi tu es sûre et certaine Que dans La Malédiction de la Reine de la Jungle Kaskou est capable de survivre à une chute D'une centaine de mètres du sommet d'une cascade Après s'être cassé une aile dans un rapide de classe 6 C'est parce que son aile n'était pas cassée, c'est évident Kabaleron ! Kabaleron, lui, c'est un vrai personnage Avec une vraie histoire de bonne motivation Non, 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 Kabaleron est à la convention Mais bien sûr qu'il est ici Regarde autour de toi Il est là et là-bas Oh ça alors, il est là aussi Et encore là-bas, tu le vois ? Je peux savoir où tu vas ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Kaskou m'a dit que Kabaleron était venu à la convention Pour s'emparer de l'amulette de Kuluwakan Et je viens de le voir emprunter ce chemin avec ses acolytes D'accord, moi je crois que je vais retourner à l'intérieur Désolé, Rainbow Dash, mais je ne te suivrai pas dans ton délire Je ne sais pas à quel jeu joue Kaskou Mais si elle vous a fait part de mon intention de m'emparer de l'amulette de Kuluwakan Vous devez travailler pour elle Kabaleron ! Tu penses toujours que les livres ne sont pas réalistes ? Tu as monté tout ça pour me faire croire que les livres de Kaskou sont réalistes ? Je ne suis pas dupe Tu as acheté deux billets pour l'aventure de Kaskou plus vrais que nature J'y crois pas ! Quoi ? Non ! Regarde autour de nous, des acolytes ! Kabaleron ! La jungle que presque personne ne trouve ! C'est la réalité, chicaneur ! Je vois ! Nous sommes tous les deux les prisonniers du docteur Kabaleron ! Arrête ! L'accent de ce poney est à dormir debout ! Ne le prenez pas mal ! C'est quoi le programme ? Vous nous avez kidnappés pour nous emmener au beau milieu de nulle part parce que... Les temples de Shikomostok se trouvent quelque part dans cette jungle ! Quand je l'aurai trouvé, le merveilleux coffre Heptagon sera à moi ! Il me faut juste la moulette de Kuluwakan pour pouvoir l'ouvrir ! Et Kaskou a la mulette, donc tu as décidé de mettre sur Sabo ce plan hyper compliqué pour l'attirer dans cette jungle et pour l'échanger contre nous ! Je ne le trouve pas hyper compliqué, mais c'est le plan ! Si ! Ça suffit, je m'en vais, mais chapeau, on s'y croirait ! Votre jeu est très crédible ! Écoute, mon gars, je ne vais pas demander de remboursement, mais moi, je vais... On ira nulle part ! Mon plan ne te convient peut-être pas, mais c'est moi, platine pensante, le cerveau ici ! Ça, c'est discutable ! Et je vous dis que vous allez rester ici jusqu'à ce que Kaskou vienne à votre rescousse ! Et si elle veut vous revoir en un seul morceau, elle me cèdera la fameuse amulette ! Ligotez-les ! Le verrou du griffon ! Tu le connais ! Voici encore une preuve que tu es un agent de Kaskou ! Ou une lectrice passionnée ! Et maintenant, je repars à la quête du temple de Shikomostok ! Surtout, ne bougez pas de là ! Dis-moi, si je fais semblant de croire à cette absurdité, tu demanderas à ces deux zigotos d'arrêter leur numéro pas drôle du tout ? Ils ne m'écouteront jamais ! Ils nous ont enlevés tous les deux ! Oh, waouh ! Je vois, tu comptes jouer le jeu jusqu'au bout ? Très bien ! Oui, on vit une de ces super aventures de Kaskou ! C'était quoi, ça ? Kaskou ! Te voilà enfin ! Viens ici nous sauver ! Déploiement ! On ne peut pas laisser Kaskou sauver ces deux-là ! Ça alors ! Tous les quatre ! C'est vrai quoi ! Il y en a au moins un qui devrait rester pour nous surveiller, non ? Oh mais non ! Bien sûr que non ! Sinon, ce ne serait pas une vraie aventure excitante digne de Kaskou ! Quelle importance ! Nous n'arriverons pas à ouvrir le verrou avant leur retour ! Oh ! Waouh ! C'était plutôt impressionnant ! Vite ! Nous devons partir d'ici et prévenir Kaskou ! C'est hors de question ! Moi, je vais me chercher un hôtel ! Continue à jouer aux super-héros et à la chasse aux trésors si ça te chante ! Bien ! Faisons comme si c'était vraiment une aventure de Kaskou plus vraie que nature ! Et que le seul moyen de retourner à la convention, c'est de la vivre jusqu'au bout ! Alors maintenant, suis-moi ! Je vais nous sortir d'ici ! D'accord ? Mais... Ah ! D'accord ! Peut-être que si je le laissais seul dans la jungle, j'arriverais à le convaincre ! Ce qui laisse penser que Kaskou est gauchère alors que ce n'est pas le cas ! Et ça, c'est l'erreur fatale qui fait que Kaskou et la tour de la terreur ne tient absolument pas debout ! Les incohérences dans le livre suivant sont encore plus... D'accord ! Une aventure de Kaskou n'en serait pas une s'il n'y avait pas un immense pont de corps de chancelant, n'est-ce pas ? C'est bien de rendre l'activité aussi réelle que possible, mais est-ce que... Les organisateurs sont certains que ce pont est sans danger ! Bah alors ! C'est trop réaliste pour toi ! Pourtant, les aventures de Kaskou ne le sont pas, non ? Si c'était vraiment une aventure à la Kaskou, je suis sûr que je mettrais le sabot sur la mauvaise planche... Au moins... Heureusement que rien de ceci n'est réel ! Sinon, avec tout ce mouvement, ce pont de corde risquerait de s'écrouler ! Existe de te faire rembourser ! Alors est-ce que ça, ça n'était pas réel ? C'était super ! J'ai cru ! Et puis... Dans les serres ! Je me disais, où est-ce qu'elle va ? Et toi, au dernier moment, tu as viré ! Et puis je me suis retrouvé dans l'eau, et ensuite, avec cette cascade ! Je sais ! Si on lisait ce genre de choses dans un livre, on pourrait même croire que c'est réaliste ! D'accord, je te le concède, nous aurions franchement pu y rester ! Nous aurions pu y rester ? Mais quel genre de tour as-tu choisi ? Il faut être malade pour mettre la vie des autres en danger ! Ils pensent à quoi, ces poneyes ? Là, maintenant ? Nous pensons que nous devrions sûrement vous remercier de vous être échappés ! Parce que vous nous avez menés à l'entrée du temple perdue de Shikomonstok ! Ne les laissez plus s'échapper ! Surveillez-les, tes pleuins ! Tu n'arriveras pas à réaliser ton plan ! Ah non ? Vous m'avez mené au temple ! Et Casco est bien trop noble pour me laisser faire du mal à cette petite protégée ! La moulette sera donc bientôt à moi ! Tiens, tu ne fais plus de remarques désobligeantes sur mon plan ? Ceci n'est pas le tour, l'aventure Casco plus vraie que nature, est-ce que je me trompe ? Tu l'as enfin compris ! C'est la version bon marché, organisée par une bande de poneys amateurs, qui propose cette aventure sans respecter aucune mesure de sécurité ! Le pont, par exemple ! Nous étions vraiment en danger de mort ! Je vais tous vous dénoncer, à eux ! Je ne sais pas encore à qui je vais vous dénoncer, mais ce sera à un poney influent ! Quant à cette exclure bidon pour m'attirer dans cette aventure, elle prouve que celui qui a raison, c'est moi ! Tous les éléments d'une aventure de casque ou désolante sont réunis ! Euh, cigare ! Non, laisse-moi parler ! Décolte de jungle typique, oui ! Complot alambiqué avec des méchants, oui ! Série de coïncidences qui nous mènent à la prochaine étape de l'aventure, oui ! Regarde où tu mets les sabots abrutés ! Écoute-moi bien, toi, je n'accepte pas qu'un acteur de second rang, sorti de l'école, des gros méchants au drôle d'accent, me donne des ordres ! Il ne manque qu'une chose à cette mise en scène ridicule ! C'est un pseudo-monstre à Wisotol, mais je suppose que les aventuriers amateurs que vous êtes ne l'ont pas invité à cette petite fête, car vous auriez trop peur ! Tu es réel ? Il est réel ! Il est réel ! Tu devais me prévenir si tu voyais quelque chose de suspect ! Je ne t'ai jamais demandé de partir à l'aventure sans moi ! Mais tu... tu es réel ? Et... et toi, tu... tu es son ami ? Nous ferons les présentations plus tard, d'accord ? Il faut d'abord que nous... Nous sortions d'ici, je suis d'accord ! Merci ! Je n'allais pas dire ça ! Quoi ? Nous ne pouvons pas partir d'ici sans le trésor ! Et nous ferions mieux de le chercher avant que notre ami n'atteigne notre niveau ! Wow ! Cette porte, cette serrure, l'une d'entre elles mène au trésor ! Je préfère ne pas imaginer à quoi mènent les autres ! Oui, oui, la séquence classique du poney face au tigre ! Tout ce qu'il faut, c'est... Peut-être que tu devrais laisser Casco résoudre l'énigme ! Oh ! Excusez-moi ! Pas celle-ci ! Il est toujours comme ça, lui ? Oui, mais... il a souvent raison ! C'est quelle porte, selon toi ? Oh, c'est pas trop tôt ! Voilà ! Ah, il y a trois paires de portes, regardez bien ! Sur ces deux-ci, on voit des poneys terrestres combattant des serpents ! Sur ces deux-ci, des pégases luttent contre des griffons ! Et sur ces deux-ci, des licornes se mesurent à des ours ! Sur celle-ci... Oh ! Il y a une alicorne sur deux jambes ! Et c'est la seule porte qui n'a pas de double ! Comment ai-je pu ne pas voir ça ? C'est la question que je me pose depuis le quatrième livre ! Le merveilleux coffre-reptagone de Shikomostok ! Euh... les filles ? La sortie est totalement immergée ! Comment allons-nous sortir d'ici ? Par là ! Ça t'est déjà arrivé de ne pas t'enfuir par le sommet d'un temple ? Il va falloir porter, monsieur, je critique tout le temps ! Nous ne serons jamais assez rapides, nous n'y arriverons pas ! Les filles ! Rainbow Dash et moi savons comment faire ! Contournez-le ! Vous n'arriverez pas à lui passer dessus ! Lui passer dessus ? Ça va pas à la tête ? Si Chicaner tenez de lui passer dessus ! Alors passons-lui dessus ! Vous êtes cinglés ! Mais tu nous as dit de lui passer dessus ! Non, j'ai dit contournez-le ! Et moi j'ai dit de parler moins fort ! Par ici, je les ai entendus ! J'ai eu une idée ! Faisons un faux trésor avec de la boue et des petites pierres ! Donnons-le à Cabelleron et puis... Mais tu sais, mes plans ne doivent pas toujours forcément être compliqués ! Je jure que je les ai entendus ! Tu vas me le payer, casque-cou ! Ce n'était ni original ni extraordinaire, mais bon, ça a fonctionné ! Tu es qui toi déjà ? Un de tes fans ! Il y a des escaliers de l'autre côté du temple, ils mènent à un ravin ! Empruntez-les et dirigez-vous vers l'ouest ! Et toi, tu vas où ? Emportez ceci dans un musée ! Merci de votre aide ! Je n'y serai jamais parvenue sans vous deux ! Alors ? Alors ? Les derniers livres d'Aka sont plus réalistes que j'ai bien voulu le croire, je l'avoue ! Mais je ne les aime toujours pas ! Quoi ? Comment peux-tu ne pas... Non, attends ! Écoute d'abord ce que j'ai à dire ! Je crois que je sais quel est le problème ! Moi, j'adore la casse-cou qui résout des énigmes et réfléchis pour se sortir de situations délicates ! C'est principalement ça qu'elle faisait dans la trilogie ! Toi, tu adores la casse-cou courageuse et extraordinaire qui s'en sort toujours, quelle que soit la difficulté ! Ok ! Et c'est très bien ! Nous ne serons jamais d'accord sur ce qui rend casse-cou cool ! Mais toi, je te trouve hyper cool ! C'est vrai quoi, quand je repense comme tu m'as sauvé sur le pont et comme tu nous as sortis du temple ! Toi, Reine Boudache, tu es génial ! Merci, mais je ne suis pas capable de localiser un trésor deux fois plus rapidement que l'aventurière casse-cou ! Tu as très mauvais goût en ce qui concerne les livres, mais tu es plutôt génial toi aussi ! Enfin, je veux dire comment un intello qui adore les énigmes peut l'être ! Tu sais, peut-être qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, Ami ? Mais oui, bien sûr ! Et, tu crois qu'Aka Yerling serait d'accord de me laisser écrire son prochain livre ? Avec moi, au moins, les choses seraient claires ! Par exemple, dans ma deuxième aventure, il y a un second rôle ! Je ne te dévoile pas son nom maintenant parce que j'ai déjà écrit pas mal d'essais de fiction avec lui comme personnage ! Tu vois, et je ne dis pas que tu me volerais l'idée ! Non, non, non ! Ce que je veux dire, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans ma façon de concevoir la résolution d'énigmes ! Imagine que chaque énigme résolue te permettrait de faire un nouveau mouvement de karaté ! C'est révolutionnaire, pas vrai ? Et puis, vu que je suis moi-même un aventurier confirmé, je suis sûr qu'elle serait ouverte à... Euh... Chicanor ? Désolé ! Sous-titrage Société Radio-Canada